Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous proposer des conseils pour améliorer votre préparation en négociation. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez même, si vous le voulez, recréer votre propre processus de préparation adapté à votre personnalité et au type de négociation que vous menez. Un des secrets pour réussir la préparation des négociations, c'est la gestion de son agenda. Vous n'imaginez pas rater le rendez-vous de négociation parce que vous ne l'auriez pas mis dans votre agenda. Et bien de la même façon, vous ne pouvez pas imaginer, ne pas mettre dans votre agenda les moments de préparation. Et donc, il faut mettre ça dans votre agenda. L'étape numéro 1 commence par l'agenda. Je vais vous proposer une checklist de 10 étapes et vous allez retenir là-dedans ce qui vous intéresse pour composer votre propre cheminement quand vous préparez vos négociations. C'est parti ! Étape numéro 1, vous vérifiez avec votre boss ce qu'il attend vraiment de vous dans cette négociation. L'étape numéro 2, c'est vous intéresser aux gens avec qui vous allez négocier. Comment est-ce que vous pourriez vous entendre avec eux puisque négocier, c'est s'entendre avec les gens. Étape numéro 3, c'est regarder l'ensemble des critères qui sont ce qu'on peut appeler les facteurs circonstanciels. Et j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Mais ce qui impacte énormément le déroulement d'une négociation, ce sont les lieux dans lesquels la négociation a lieu. Le temps est une des dimensions importantes en négociation. Vous avez trois grandes sous-catégories dans cet univers du temps. La relation des personnes avec le temps, la durée envisagée de la relation et le temps disponible pour la négociation. Le troisième élément, ce sont les enjeux. Vous allez retrouver trois grands types d'enjeux. Les enjeux matériels et économiques, ce que tu vas lire sur le contrat ou ce que les gens vont discuter officiellement. Mais tu vas aussi avoir d'énormes enjeux d'égo pour les personnes par rapport à leur interlocuteur et par rapport à l'organisation qu'ils représentent. Et puis aussi, parfois, tu as des enjeux de survie qui arrivent que les négociateurs soient menacés, mis en danger et que ça aille jusqu'à la menace physique. Donc, les enjeux sont également très importants à prendre en compte. Il faut essayer de les voir pour soi et toujours les voir pour l'autre aussi, puisque dans votre préparation, vous êtes toujours à deux niveaux. À votre niveau et au niveau de ce que vous pensez être la situation de votre interlocuteur. Le quatrième grand facteur circonstanciel dans la négociation situationnelle, ce sont les choix. Quels sont les choix qui s'offrent à nous ? Et vous en avez toujours de trois types. Le premier type, c'est de ne rien faire, d'attendre. Dans l'extrême, ça devient de la procrastination. Le deuxième grand choix, c'est l'alternative, la BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. C'est une expression qui nous vient de la méthode du Harvard Negotiation Project. Et c'est l'idée qu'il y aurait mieux ailleurs et que donc, s'il y a mieux ailleurs, on va peut-être aller le chercher plutôt que de signer avec les gens qui sont en face de nous. Les Français traduisent ça par la MESOR, la meilleure solution de rechange. Je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose d'avoir inventé ce mot-là. Et sinon, vous pourriez dire simplement le plan B. Alors, c'est très important parce que dans beaucoup de négociations, plus vous développez vos BATNA, vos MESOR et plus vous avez du pouvoir. Mais dans certaines négociations, on ne peut pas vraiment faire ça. On y reviendra. La BATNA, la MESOR, c'est le pouvoir de dire non à votre interlocuteur. Le troisième choix que vous avez, bien sûr, heureusement, vous le connaissez, c'est de signer avec votre interlocuteur. Le cinquième facteur situationnel à la base de tout le reste, c'est évidemment la confiance. Alors, je ne dis pas qu'il y a toujours de la confiance dans les affaires, mais elle se crée, elle se développe. Elle se construit parfois avec des clauses de pénalité, parfois avec le développement d'une relation interpersonnelle. Ce sont les cinq facteurs circonstanciels avec deux facteurs humains qui sont d'un côté vous et les vôtres et d'un autre côté vos interlocuteurs. C'est la grande première partie de la préparation. Pour réduire le temps de cette vidéo, je l'ai coupée en deux parties et vous retrouverez la deuxième partie dès la semaine prochaine. Mais si vous êtes impatient et que vous voulez voir tout de suite la suite, vous pouvez directement aller sur YouTube et la retrouver sur la chaîne. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.